Voilà l'inquiétude en effet parce qu'il y a une dépêche qui nous arrive en disant qu'à Copenhague il y a une véritable heureux dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes diodes pour se protéger des retombées radioactives. Ça va, on a de l'inquiétude. On peut demander à un peu de menaces. Voilà, on peut demander au Dr Pellerin. Oui, alors je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. J'ai eu ce matin des informations directement des services scandinaves avec lesquels nous travaillons dans le cadre du centre international que je dirige. Et ce sont des gens très solides qui m'ont dit exactement ceci. Hier on est arrivé en IOD 131 à 10 becquerels par mètre cube d'air et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. En clair, en clair, en clair. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophismes sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine sur le plan européen et mondial d'ailleurs et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactifs provenant d'un accident. Mais ça ne menace personne actuellement sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Bien, merci pour tous ces détails. Que faut-il attendre maintenant ? Merci.